Ce n'est pas une question, c'est un simple commentaire d'ailleurs pour remarquer à quel point il est bon que le président du CICR soit reçu dans ce genre d'institution. Il a été reçu récemment à Paris à la conférence des ambassadeurs. C'est tout à fait utile pour prendre conscience absolument de l'utilité du rôle du CICR. Alors je crois qu'il est très bon que des ONG dénonce, etc. publiquement, mais il est tout à fait nécessaire de maintenir la légendaire discrétion du CICR parce que c'est la condition évidemment absolue pour que celui-ci puisse jouer son rôle. Je suis persuadé qu'il n'aurait pas pu jouer son rôle auprès des prisonniers dans certaines prisons d'Afrique, de l'Afrique des Grands Lacs, si cette discrétion avait été publiquement violée. Mais il existe qu'il y a des arrangements possibles et que le CICR peut informer. Et si on maintient une certaine confidentialité, c'est peut-être tout à fait utile. Et je crois, j'espère que c'est poursuivi, mais je voulais simplement signaler qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, il était de coutume, et j'espère que cette coutume est poursuivie, que le président du Conseil de sécurité reçoive individuellement, pour une réunion parfaitement confidentielle, le délégué du CICR à New York parce que c'était tout à fait utile pour nous apporter des informations sur les situations. Alors j'espère que cette coutume, encore une fois peu publique, mais ici nous sommes entre nous, est maintenue, de même que le président de l'Union européenne, enfin l'ambassadeur qui représentait le pays exerçant la présidence de l'Union européenne, recevait, organisait des rencontres dans le cadre du Conseil de sécurité avec le délégué ou le président lui-même du CICR quand il venait à New York. Et c'est tout à fait utile. Cette information, on ne la rend pas immédiatement publique, mais elle nous est absolument nécessaire pour apprécier, pour évoluer. C'est vraiment un hommage très simple, moi, que je veux rendre en tant que modeste praticien au CICR. Merci. Alors je rappelle que M. Dejamé était entre autres représentant de la France à l'ONU. Il connaît fort bien tout ça. Bon, M. au premier rang, là, et puis ensuite, malheureusement, je suis désolé, mais le temps passe trop vite. Alors j'en prendrai une, M. Chétrite, après, là. Oui. Je m'appelle Oulichki et je suis un deuxième ambassadeur qui a eu le privilège. Je travaille avec Peter. Je vois en l'organisation de ce débat un hommage rendu à l'œuvre humanitaire du CICR. Je vous remercie. M. Moher a parlé de la complification des conflits et des crises. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un besoin de revisiter le droit international humanitaire ? Nous avons les conventions de 1949, les protocoles additionnels de 1967. Est-ce qu'après 41 années, il n'y a pas un besoin de renforcer davantage le droit international humanitaire ? Parce que dans son renforcement, c'est un renforcement de votre impartialité et de votre neutralité. Alors je prends M. Chétrite très, très short. Désolé pour les autres. Désolé. Et puis, vous répondrez à toutes ces questions en deux minutes. Voilà. Alors, 45 secondes, il faut avoir un micro. Le voilà. Je voulais simplement demander comment est-ce que vous étiez impliqué dans la guerre en Syrie ? La dernière question est la plus facile. On a la plus grande opération au monde en Syrie du CICR. C'est depuis 30 ans la plus grande opération que nous entretenons de toute façon. Donc, vous voyez, ça reflète un peu ce que je viens de dire. Alors que c'est une des pires guerres en même temps, on a une capacité d'agir qui est quand même importante en le faisant aujourd'hui de loin, la plus grande opération du CICR au monde. M. Déjamais, je peux vous consoler. Non seulement la pratique est suivie aujourd'hui, mais elle est renforcée et multipliée. Donc, il y a encore plus d'interfaces, bien sûr, assez protégées et confidentielles avec la délégation et le chef de délégation du CICR à New York. C'est clair que dans la mesure où le Conseil de sécurité a élargi aussi son activité de plus en plus dans le domaine humanitaire et parle et se réfère au droit international humanitaire, nous avons multiplié nos interfaces, souvent journalier et très confidentiel, avec le président du Conseil de sécurité et surtout aussi avec les autres membres du Conseil. Revisiter le droit, oui ou non, je pense qu'on a une approche assez différenciée aujourd'hui par rapport à cette question. Nous pensons que les conventions de Genève, leurs protocoles additionnels dans la grande mesure restent du droit coutumier et extrêmement pertinents pour résoudre les problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui. Mais on est les premiers à être d'accord que ce droit ne reflète pas et n'a pas de solution sur tous les problèmes qu'on rencontre. Après, une question est de savoir comment revisiter éventuellement. Nous pensons quand même que ce qu'il faut d'abord, c'est d'avoir une compréhension plus unifiée parmi les États de ce que certaines règles qui existent signifient aujourd'hui dans un contexte nouveau. C'est plutôt une interprétation qu'une redéfinition. Mais plus après, je suis d'accord qu'il y a des lancunes dans ce droit comme dans tout le droit. La question pour nous est plutôt une question d'opportunité et que je lance ici dans la salle. Est-ce que vous pensez que si on lance un processus de révision des conventions de Genève, ça va nous renforcer les normes aujourd'hui ou ça va affaiblir les normes ? D'une manière réaliste, malheureusement, je dois vous dire, je ne pense pas qu'une conférence internationale de 194 ou 15 États aujourd'hui nous donnerait un résultat au renfort de la protection des gens confrontés à la violence. Et c'est peut-être aussi ce chemin plus pragmatique d'un développement, d'une adaptation, d'une interprétation qu'on a suivi aujourd'hui. Et ce dont nous faisons aujourd'hui une priorité, c'est vraiment l'engagement confidentiel avec les États, avec les forces armées pour assurer qu'au moins le droit qui existe soit appliqué d'une manière sérieuse et rigoureuse. Merci beaucoup. Alors je voudrais conclure par deux mots. Le premier, c'est de dire que je souhaite que ces questions de droit humanitaire fassent aussi partie de plus en plus du travail de la World Policy Conference parce que c'est insuffisamment connu et ça a toujours été essentiel, mais dans ce monde très troublé qui est le nôtre, avec de multiples conflits de basse intensité, mais extrêmement sales à certains égards. Ces questions-là sont réellement très importantes. Et la seconde, c'est de vous demander d'applaudir chaleureusement deux personnes, à savoir une personne physique qui est Peter Maurer et une personne morale dans tous les sens du terme qui est le CICR. Merci beaucoup.